voilà là je suis revenu et le temps ce matin maintenant c'est le direct révolution parce que j'ai fait j'ai voulu faciliter la tâche aux gens qui copie les qui coupent plaisir est là pour que mon dirai ne soit pas trop là je coupe je coupe ou que vous vous et quand vous allez venir pas voir le direct ne soit pas trop long voilà bonjour et bonjour les combattants là c'est maintenant direct pour la révolution au cadeau de la dame à moi Je n'ai pas eu le temps de manquer. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les manènes boubas, sur les fêtes de Rébouba, pas que ça qui nous caresse, puis cousine à l'écresse. Ces armes à corps qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. C'est l'hymne de la renaissance. C'est l'hymne de la renaissance du Cameroun. 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 Je m'engage sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Voilà, vous avez compris ? Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Donc, quand on est sortis, après l'Europe de l'électorale, c'était pour s'engager à libérer le Cameroun. À libérer le Cameroun. Donc, mes frères, mes sœurs, nous sommes avant tout des personnes. Nous pouvons nous tromper, comme tout le monde. Mais à un moment, revenons sur l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est de libérer notre peur. Regardez par exemple, on s'est levé ce matin. Nous qui sommes en Europe. Est-ce qu'on a faim ? Non. On a mangé. Oh ! On a mangé. Quand tu vas dans le frigo, tu vas voir qu'il y a la nourriture. Moi, en ce moment, comme je vous parle là, dans ma cuisine, j'ai la sauce d'arachide grillée avec le gombo et le couscous et le foufou à la cuisine. Donc, je suis déjà sûre de manger à midi. Encore plus haut au frigo, j'ai la salade pour le soir. Donc, je suis sûre déjà de manger. Sans compter que le matin, ma fille m'a fait les oeufs. Je n'ai même pas encore eu le temps de manger. Mais au moins, c'est là. On ne mange pas parce qu'on n'a pas. On ne mange pas parfois parce qu'on n'a pas le temps de manger ou bien parce qu'on ne veut pas manger. Mais sinon, on n'a pas faim en Europe. On a tout ce qu'il faut. Si je tombe au malade, là, mais... Hé ! C'est la folie ici, dedans où j'ai dû... Si je tombe au malade, là, on va m'amener à l'hôpital. Je ne vais même pas me lever. Je vais prendre mon téléphone. Je vais composer le 15. Je vais aller à l'hôpital. Je vais aller, on va me soigner. On ne va pas me demander que tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, non. C'est pour dire quoi ? Nous qui sommes ici en Europe, nous sommes à l'abri du besoin. Du strict minimum. C'est ce petit minimum là que nous demandons au Cameroun. On ne dit pas que Paul Dia, tu dois construire les gratte-ciel en un an. Tu dois construire, non. Mais on te dit qu'il y a cet un petit besoin, plutôt. C'est un petit truc que tu n'as pas besoin d'effort. Pour que si au moins, tu regardais la population, il devait avoir ça. Je suis sûre qu'au Cameroun, en ce moment, que je parle là, il y en a qui se sont lévés depuis le matin. Ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé parce qu'ils ne veulent pas manger, parce qu'ils n'ont pas. Ils sont en train de réfléchir. Comment les enfants qui sont à l'école le matin vont rentrer faire. Mais dis-toi à quelqu'un qui passe son temps à réfléchir comme ça. Quelqu'un qui se lève le matin, il ne fait que réfléchir. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Tous les jours qu'il passe. La personne a le temps quand pour penser à préparer l'avenir de son enfant. La personne a le temps quand pour penser à se préparer une retraite. Puisque tous les jours qu'il passe, il ne pense qu'à son petit ventre. Paul Bia, pourquoi tu as réduit le Cameroun au ventre et au bas-ventre ? Jusqu'à ce que Lady Poncer est sorti chanter pour confirmer. Que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Quand elle chante ça, ça veut dire que la femme n'est faite que pour ça. Alors que non. Nous disons que nous ne voulons plus de ce Cameroun où la femme est regardée que pour le sexe et pour manger. Non. Nous voulons le Cameroun où la femme a son mot à dire pour le développement. Où la femme peut réfléchir. Où on va donner la place aux femmes. Oui. Pardon, Bamba Moustapha. Je t'en supplie beaucoup, papa. Ne fais pas, je te bloque. Je ne parle pas de la... Je n'ai même pas besoin de savoir. Ne mélangez pas tous les Camerounais dans vos conneries. Il y a les Camerounais qui ont le temps de parler de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas le temps de la Côte d'Ivoire. Donc ne me ramène pas ça ici. Je t'en supplie beaucoup. Je t'en supplie. Parce que le 237 est là-bas, ce n'est pas encore libre. Mon pays est là-bas, c'est chaud. C'est chaud dans mon pays. Les gens meurent. Il y a la guerre. Il y a le génocide dans mon pays. Je t'en supplie, papa. Ne me parle pas de la Côte d'Ivoire. J'aime bien la Côte d'Ivoire. C'est un pays où j'ai été. Je me fais six mois là-bas. J'ai vu ce que c'était. Ça ne m'intéresse pas. Ne me parle pas de la Côte d'Ivoire. Je t'en supplie beaucoup. Ce n'est pas tous les Camerounais qui parlent de la Côte d'Ivoire. Ne confondez pas quelques petits mioches qui viennent commenter. Quel Camerounais. Depuis un moment, vous voyez, les Camerounais ont le temps de parler des autres pays. Les Camerounais sont concentrés sur leur pays. Nous avons beaucoup du pain sur la planche au Cameroun pour parler des autres pays. La Côte d'Ivoire, c'est quoi ? Quand Camerounais parlent, l'Ivoire ne peut pas aller. Vous parlez de quoi ? Ne venez pas avec ça dans mon direct. Moi, je parle là du Cameroun. L'Afrique en miniature. Et qui dit Afrique, dit Côte d'Ivoire y compris. Et on vous dit que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Ne me parle pas de la Côte d'Ivoire. Je te parle d'un grand pays comme le Cameroun. Tu ne me parles de la Côte d'Ivoire. Ne me n'en veux pas. Voilà, merci. Si tu as compris, c'est bon. Donc au Cameroun, nous avons nos problèmes. Nous disons ceci. Un Camerounais qui se lève le matin, il ne fait que penser que qu'est-ce que je vais manger. Il ne fait que penser qu'on fait comment. Quand un Camerounais ne fait que penser que je vais manger quoi, mes enfants vont manger quoi. Comment ce Camerounais va penser à épargner. Ceux qui trouvent le travail, le salaire c'est autour de 70 000. Je parle là de la classe un peu moyenne au Cameroun. 70 000, tu fais quoi avec 70 000 ? L'enfant est malade, c'est des dents. Les grands, les beaux-parents sont malades. Si tu as une femme, la famille de la femme est malade, c'est des dents. Si tu es malade, c'est des dents. Si ta femme est malade, c'est des dents. Vous croyez que le Camerounais va s'en sortir comment ? C'est de ça qu'on parle. Quand on se lève là, c'est pour dire que nous ne voulons plus de ça au Cameroun. Nous voulons le strict minimum. Par exemple, vous voyez, ici en Europe, il y a les grandes entreprises, les grandes sociétés. Vous entendez Hilton, L'Oréal, tout ça. Ce sont des entreprises, les gens qui gèrent, ce n'est pas eux qui ont créé. Ce n'est pas eux qui ont créé. Nous sommes dans des pays où l'État ne capitalise pas, ne sauvegarde pas les biens et les acquis. Un pays comme le Camerounais, on recommence tout le temps. Vous voulez la fesser aujourd'hui ? Non. Qu'est-ce que je te dis ? Vous avez quel problème, vous ? Dans un pays où les gens s'élèvent, les gens s'élèvent, ils pensent de ces manches, ils pensent de comment ils vont m'en faire. Excusez-moi, ils m'ont coupé le fil. Je parlais des grands groupes, en fait. Parce que, vous voyez, les grands groupes, même quand ils ne sont pas là, leurs biens sont conservés, en fait. Par exemple, quand vous parlez, par exemple, des grands groupes, des multinationaux, même les Bollorés, là. Vous croyez que Bolloré qui gère au Camerounais, vous croyez que c'est lui qui a créé tout ça ? Ce sont ses parents. Ce sont des groupes, ça évolue de famille en famille. Puisque nous sommes dans les pays où l'État n'a su pas les capitaliser, nous sommes dans les pays où l'État ne garantit rien. Dès que tu crées quelque chose, dès que tu crées quelque chose, tu décèdes, c'est fini. Regardez les entreprises qui sont au Cameroun. Il y a eu beaucoup d'entreprises. C'est devenu quoi ? Moi, je peux vous parler de la France. Je peux parler de la France parce que j'ai eu une entreprise en France. Je sais comment ça se passe. Quand tu as une entreprise ici, tu ne fais pas dedans ce que tu veux. Au Cameroun, quelqu'un peut s'élever, il crée une entreprise, l'agent entre, il prend l'argent, il met dans les poches, il ferme et il s'en va. Il ne rend les comptes à personne. C'est ça le problème du Cameroun. Oui ? Ici en France, quand tu crées une entreprise, tu as créé l'entreprise, mais l'entreprise ne t'appartient pas. C'est pour l'État d'abord. C'est d'abord pour l'État. Même le comptable qui gère tes comptes, il te rappelle ça tout le temps. Il te dit tout le temps que tu ne peux pas prendre quelque chose comme tu veux. Je dis ta propre entreprise, tu rends compte dans ton entreprise. Tu crées ton entreprise. Ici en France, pendant que tu gères, même s'il y a l'argent, pour retirer l'argent, tu calcules jusqu'à... C'est pour ça que vous allez voir les gens qui ont les entreprises. Soit les gens essaient de trouver les... Comment tout de... Comment... Comment des jeux bac-bac. Mais, il y a les prix à l'art. Il y a les impôts que tu dois payer chaque trois mois. Ça ne saute pas. Que tu aies payé tes salariés, que tu n'aies pas payé tes salariés, ils s'en foutent. L'État est déjà là pour prendre sa part. Au Cameroun, les gens font comme ils veulent. Je peux me lever aujourd'hui. Je viens, je crée une entreprise au Cameroun. Je mets deux, trois personnes qui travaillent avec moi. Je mets un peu... Un peu d'argent dans les caisses. Je travaille avec eux deux, trois fois. Après, dès que l'argent entre, je referme, je repars avec l'argent. Personne ne me dit rien. Parce qu'au Cameroun, il y a le laissé aller. Il y a le laissé aller. L'État ne compte rien du tout. Chacun fait comme il veut. Le peuple est zombifié. Le président me met là-bas, il ne pense à rien. Sa femme est là-bas, et pensez-moi que la prostitution est montée. Et pensez-moi à mettre les femmes dans les filles dans l'avion pour venir les verser à se faire la prostitution. Nous donnerons l'argent. Vous allez même voir que Friant Shanta, bien là, elle est proxénète même. La femme, elle peut être une proxénète parce que je ne comprends pas comment une femme peut se comporter comme ça. Elle cherche justement à porter l'habit. Elle cherche justement à prostituer les femmes camerounaises. Elle ne réfléchit de rien. Vous ne travaillez pas. même les élections que vous voyez là, les élections que vous voyez au Cameroun, c'est une mafia pas possible. C'est une mafia pas possible. On met des personnes par affinité sur les listes. C'est ça. Le problème, c'est là, c'est à la base. On met les personnes par affinité. Les personnes vont être conseillées, les personnes vont être députées, les personnes vont être maires, mais ils ne connaissent même pas le pays. Parce que le vrai problème du Cameroun, c'est ça. C'est que depuis que Paul Biya est là, il a tellement fermé l'information qu'on n'a pas, on ne connaît pas. Si tu demandes même à un ministre camerounais que le pays produit quoi, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui entre dans le Cameroun, il ne va pas te dire. Si tu demandes à un ministre camerounais, même celui des finances, tu lui demandes combien il entre dans tes caisses tous les mois, même toutes les semaines, ou même tous les jours, tous les jours, parce que les recettes sont journalières, au trésor. Je lui demande combien il entre dans tes caisses tous les jours, il ne va pas te dire. Parce que le Cameroun, c'est trop compliqué. Au Cameroun, il ne faut pas bien travailler. Dès que tu travailles bien au Cameroun, on t'enlève. Ils ont toujours les tuyaux, les fillons, donc ils jonglent. Ils mettent les mêmes gens à la tête, ils ne mettent pas les mêmes gens pour rien. Les gens qu'ils mettent à la tête là, c'est parce qu'ils ont déjà les mafias bien organisées. Ils ont les mafias bien organisées pendant des années. Donc, on nomme même les gens, là, ce sont des gens, on nomme juste pour figurer. On les nomme juste pour figurer. Les gens qu'on voyait, on a nommé tel ministre de tel, on a nommé tel à tel endroit. C'est juste pour la figuration. Les vraies personnes qui travaillent dans les ministères, qui gèrent l'argent, qui prennent les matières premières, qui gèrent les choses directement, ce sont ces mêmes gens-là qu'ils sont là depuis. Quand vous voyez, on les laisse depuis sur les postes là, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est eux qui maîtrisent le système qu'ils ont mis en place. Donc, dès que toi, tu viens et t'es en nouveau, on te dit comment ça se passe. Quand tu es nommé peut-être dans un nouveau ministère, quand tu es arrivé dans le ministère, tu vas voir qu'il y a une personne qui est là depuis longtemps. On ne l'a jamais bougé. Et on ne peut même pas le bouger. On ne le bouge pas, cette personne-là. Et cette personne-là, c'est cette personne-là qui gère le ministère. Toi, on t'a nommé la... pour faire... pour coutre... C'est la vraie personne qui gère. Attendez un peu, s'il vous plaît. Attendez un peu. Excusez-moi un peu. J'ai un appel là. Donne-moi le fixe. D'accord. T'as peur, t'as peur. Donc, la vraie personne même qui gère le ministère, il est là dans un coin. Vous ne l'entendez même pas parler de lui. C'est pour ça que vous allez voir, tous les jours, vous allez avoir les nouveaux noms. Que voilà telle personne. Vous allez avoir... Vous allez entendre le nom d'une personne, d'une personnalité de la République que vous n'avez jamais entendue. Vous croyez qu'il est nouveau. Tiens, le numéro de papa. Attends. Vous allez... Attendez, attendez, attendez. Attendez. Attendez, attendez un peu calme. Excusez-moi s'il vous plaît. J'ai une urgence. Danser ça, j'ai une urgence. Excusez-moi. Une urgence là. Donc, c'est pour ça que vous allez voir. Attendez un peu. Toi aussi. Personne ne veut laisser ce matin. Oh. Excusez-moi s'il vous plaît. Oui. Je te dis-moi. Arrête. Allô. Oui, dis-moi. Oui, je t'écoute. Parce qu'ils sont en direct. Je fais comment? Je fais comment? Je commande un taxi. Je commande un taxi. Ouais, attends, je commande un taxi. Il y a de l'eau dans le gaz. Bon, c'est pas grave. Ouais, 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 ouais. Dans, dans, je disais tantôt, c'est tantôt, il y a des personnes en fait, que vous allez voir, vous avez découvert tous les jours dans le gouvernement. Et ces personnes en fait, vous croyez que ce sont des nouvelles, des nouveautés dans le gouvernement, alors que ces personnes sont dans le gouvernement depuis longtemps. Ce sont en fait des personnes, c'est le socle en fait du système. Il y a des personnes, des personnes ressources, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les services publics et tout ça, il y a des personnes ressources. Donc c'est eux qui sont, qui sont à la base eux-mêmes du ministère. Vous, quand on vous nomme là, vous venez, vous croyez que peut-être c'est vous qui allez commander, alors que non. Ce sont ces personnes-là qui vous disent comment ça fonctionne. Ce sont ces personnes-là qui vous disent comment les choses se passent dans le ministère-là. Donc on vous met juste là pour faire écran. Pour faire écran. Donc à un moment, il va falloir que nous prenions conscience de ça. Ce sont ces gens-là qui tuent le pays. Ce sont ces gens-là qui font que le minimum, le minimum qui devrait se faire dans ce pays, ça ne se fait pas. Parce qu'ils sont là en train de veiller sur un mauvais système qui a été instauré depuis des années. Donc, il va falloir qu'on revoit. C'est pourquoi les drabataires que Paul Bia a mis au régime, ces drabataires-là, on va voir, il faut qu'on voit comment les enlever. Parce que parfois, on nomme certains jeunes. Les jeunes veulent bien travailler. Les jeunes veulent bien travailler. Mais tellement il y a déjà une façon de fonctionner que toi, le jeune qui veut bien travailler, on t'avertit. On te dit que ce que tu veux faire, là, calme-toi. Parce qu'ici, ça se passe comme ça, ça se passe comme ci. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Et il est temps que ça s'arrête. Il est temps que la jeunesse se lève pour dire non à ce système. C'est pourquoi on ne peut pas dire que le problème du Cameroun se focalise. Ce n'est pas seulement Paul Bia. Ce n'est pas le personnage de Paul Bia. C'est le système Paul Bia, le problème au Cameroun. Si Paul Bia part et son système restent, on est reparti dans le même système pendant au moins 50 ans. Donc, il faut que Paul Bia part avec tout son système, avec tout son système. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Et puis, j'ai envie de vous dire à vous les combattants qui pensaient que le combat, c'est un combat de... Voilà. C'est un simple combat. Le combat que nous menons n'est pas seul. Vous avez vu au début, quand on a commencé à mener le combat, le combat était... Oui, c'est vrai, Aldo, le poisson pourri par la tête. Le poisson pourri par la tête. Mais on ne peut pas enlever que la tête, là. Parce que si le poisson m'a déjà pourri, la tête a déjà pourri le corps. La tête a déjà pourri certaines parties du corps. Il y a certaines personnes dans ce gouvernement qu'il faut qu'on enlève rapidement. Ce n'est pas normal. Les Kava Yéguetibi, ils sont là depuis des années. Vous croyez qu'est-ce qu'ils maintiennent Paul Bia ? Ce sont les gens comme ça qui maintiennent Paul Bia. Les gens qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, là. C'est eux qui maintiennent Paul Bia à sa place. Vous croyez qu'ils le maintiennent ? Il va falloir qu'on voit comment chasser ces gens-là. Et vous allez voir qu'avec les élections municipales et législatives qui sont en train d'arriver, les gens sont en train d'ouvrir les yeux. Les gens sont en train de chasser les maires qui sont là depuis longtemps. Ce sont des personnes qui surveillent le territoire pour le gouvernement. Ce sont les personnes qui surveillent le territoire pour le gouvernement. Vous voyez, quand les élections arrivent, ils mettent les noms de leurs gens. Ils mettent les noms de leurs gens pour contrôler. De sorte que si leurs gens sont placés dans les mairies, si leurs gens sont à l'assemblée, les personnes vont dire ce qu'ils veulent. C'est ça. Donc, à nous aussi de voir comment faire. C'est pour ça que le présent élu, quand il dit zéro élection, je dis 400% zéro élection. Les élections ne doivent pas se faire. Parce que faire les élections, municipales et législatives, c'est perpétuer le même système. Parce que c'est la base, en fait. Nous ne voyons pas seulement pas le bien. Tout commence à la base. La corruption commence que dans nos mairies même. Dans les mairies, la députation, ça commence là-bas. Dès que le député est corrompu, vous êtes parti pour 5 ans de corruption, vous êtes parti pour 10 ans de corruption si vous renouvelez, vous êtes parti pour 15 ans de corruption, 20 ans de corruption, c'est comme ça. Donc c'est la base qu'il faut revoir. Vous ne pouvez pas dire que Paul Bia doit partir et vous partez encore de les moyens à Paul Bia de rester au pouvoir. Enlever les moyens à Paul Bia de rester au pouvoir, c'est boycotter les élections à 10 000%. Parce que le pouvoir de Paul Bia ne commence pas à étudier. Le pouvoir de Paul Bia commence dans nos villes. Le pouvoir de Paul Bia commence dans nos mairies. Ça commence dans nos mairies, ça s'éteint à l'Assemblée. Quand il commence à prendre les mairies, il commence à avoir les députés, c'est ces gens-là qui maintiennent Paul Bia au pouvoir. Ne croyez pas que c'est Paul Bia. Non. Paul Bia peut même ne même pas être là. Mais tant que ces gens-là parlent pour Paul Bia, vous aurez tout pour Paul Bia. Paul Bia, c'est un esprit. Paul Bia, c'est un esprit. Donc, il faut que nous boycottons les élections. Les élections doivent être boycottées. Il ne doit pas y avoir d'élections au Cameroun. Les élections ne peuvent pas se faire au Cameroun parce que le pays n'est pas en état d'abriter les élections. Vous ne pourrez pas accepter de partir dans une élection où vous savez que vous allez perdre en avant. Parce que vous ne pourrez pas vouloir battre. Même le président élu, qu'il allait aux élections présidentielles, il savait comment le système fonctionne. Il savait. Les gens m'ont dit que non, ne part pas aux élections parce qu'on ne peut pas gagner les élections avec ce genre de système de code électorale. Mais pour démontrer aux gens comment le système fonctionne. Donc, maintenant que les gens savent comment le système fonctionne, ce serait bien. Tchatchez, c'est dit qu'on n'est pas là pour voir qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur. Nous sommes tous dans le pétrin. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans la même galère. Nous voulons que Biaparte. Tchatchez compris ? Dans vos histoires, vous venez de dire qui est le meilleur, qui n'est pas. On s'en fout. Ça nous donne quoi ? Tchatchez, ça, ça leur donne quoi ? Ça les ajoute quoi sur leur vie ? On est en train de parler du combat. Vous venez de dire le meilleur, ça d'entre vous, c'est tel. On vous a dit qu'on est dans une équipe de foot où chacun va venir choisir son jeu. On est en train de vous dire que nous sommes tous dans le même bateau. Nous voulons que Paul Biaparte nous voulons tous la même chose. Vous voyez là, vous voyez le meilleur, qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur, comme ils sont les meilleurs là. Qu'ils aillent aller enlever bien et tout dit, je vois. Qu'ils aillent changer le Cameroun, je vois. Vous croyez que c'est la bouche ? Vous croyez que Max seul peut faire quoi ? Calibus seul peut faire quoi ? Moi seul, je peux faire quoi ? Vous n'avez pas compris que vous allez arrêter vos stupidités. Ce sont les combattants comme vous-là qui gâtez le combat. C'est vous-là qui gâtez le combat. On vous a demandé qui est le meilleur. Le meilleur, c'est tel et tel et tel. Et les combattants, nous n'aiment là. qui se lèvent, qui viennent dans les rues, qui viennent dans la pluie, tout le temps. Ce sont les quoi ? Le combat, ce n'est pas une équipe de football. Tu as compris ce que je t'ai dit, non ? Dans vos conneries là, allez raconter ça loin. Et les combattants, nous n'aiment. Je vais te dire quelque chose. Les meilleurs dans ce combat, ce sont les non-aimes. Les meilleurs dans ce combat, ce sont les non-aimes. Ces gens-là qui sortent, qui viennent dans la rue, on ne les voit pas. ils ne revendiquent rien. Ils ne profitent pas de ce combat. Mais ils sont dans le combat. Quel qu'en soit, ce qui se passe, ils sont dans le combat. Matin, midi, soir. Ces mamans-là qui ont vu le cri de leurs enfants, qui sont dans le combat parce qu'ils veulent que les choses changent. Tu as compris, non ? Ils veulent que les choses changent. Ces mamans-là, c'est elles qui sont les meilleurs dans ce combat. c'est à elles que je dis chapeau. C'est elles les vrais combattantes parce qu'on ne les voit pas. Elles ne se revendiquent rien. Elles ne revendiquent aucune action. Elles ne revendiquent aucun litier, aucun paypal. Elles ne revendiquent jamais rien du tout. Elles ne font même pas les direttes ces mamans et ces papas-là. Mais ils veulent que nous, les enfants, nous continuions à résister pour que le famou change. Vous comprenez ce que je vous dis ? Voilà, c'est les vrais combattantes. Voilà, eux, c'est eux les meilleurs parce qu'ils ne se font pas voir. Ils ne sont pas dans les directs à vue. Ils ne sont pas là pour raconter les bêtises. Ils ne croient pas que le combat c'est une histoire de se faire voir, de dire que j'ai fait, de dire que c'est moi qui a non. Quand vous dites qu'il y a un événement à tel endroit, ils sortent, c'est tout. Quand vous dites qu'il y a quelque chose de quelque part, ils viennent. Ils ne cherchent pas à savoir si c'est monté, c'est descendu. Quand vous dites qu'il faut tontiner pour quelque chose, ils tentinent. Ils ne cherchent pas à savoir si l'argent est monté, si l'argent est descendu. Parce que les vrais gens qui se sémaient la division comme vous-là, en réalité, vous ne tontinez jamais pour rien du tout. Mais vous êtes les premiers à venir réclamer l'argent. Vous réclamez l'argent que vous tontinez. C'est vous qui gâtez le combat. C'est vous là qui gâtez le combat. Tu viens de dire que le meilleur c'est Calibri et Max. Meilleur dans quoi ? Pendant que Paul Biya est tout dit, ils sont meilleurs dans quoi ? Eux-mêmes, ils s'en foutent de vous. C'est vous qui les tuer, ces gars-là. Eux-mêmes, ils s'en foutent de vous. Eux-mêmes, ils sont dans la grosse galère. Ils veulent que Paul Biya parte. Eux-mêmes, ils sont soucieux du combat. Ils sont soucieux que le combat va pas où ? Hein ? Il faut que je les dise mes combattants. Parce que ces gens-là, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter qu'ils continuent de gâter le combat. On ne peut pas vous accepter ça. Tu n'as pas honte de dire que le meilleur c'est un homme comme toi ? Toi, tu n'es pas garçon. Tu n'as pas les nœuds dans tes fesses pour te mettre devant Paul Biya. Konaté. Le meilleur, c'est ceci. Toi, mais toi devant. Toi, tu peux sortir, non ? Il ne faut pas les revendiquer. Tu peux te mettre devant. Tu peux faire ce qu'ils font. Vous croyez qu'ils sont les super hommes ? Ce sont les hommes comme toi. Tu viens de dire le meilleur, c'est Calibri et Max. Eux-mêmes, ils sont les hommes comme toi. Ils veulent aussi faire des choses pour que toutes les choses changent. va aussi te combattre comme eux. Sois le meilleur aussi. Hein ? Tu ressembles au genre de personne que, le genre de personne qui cherchait la lutte à l'école primaire. Je vais te taper, je vais te taper. Tu n'as aucune force, tu te caches derrière les gens. Tu viens raconter les bêtises. Vous venez raconter les bêtises. Tu ne veux pas compter sur toi. Tu es le genre d'enfant de riche qui passe son temps à être paréciés ici en Europe. Ils ne veulent rien faire. Ils sont là, ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien faire et ils passent le temps à dire, mon père était, ma mère était. Ta mère, c'est toi. Ton père, c'est toi. Tu ne veux pas chercher pour toi. imbécile va. Tu continues tes commentaires à la con, je te bloque. J'ai l'imposance que tu ne m'as pas suivi depuis le matin. Tu aimerais que tu voulais quoi à Calibri. Tu continues encore un commentaire déplacé, je te bloque. Pour te dire qu'ici, c'est moi qui parle et toi, tu écoutes. Voilà. Connery va. Arrêtez vos bêtises. C'est ça qui gâte la révolution. Vous êtes là, vous faites comme si vous étiez des vrais combattants. Vous n'êtes pas des vrais combattants. Vous n'êtes pas des vrais combattants. On a le pêcheur à lancer le filet dans l'eau, ça a tout ramassé. Et les vrais poissons et le crabe et le cancrelat et les cafards et tout et tout les dents. Il est temps qu'on fasse le tri. Vous qui êtes là pour ralentir le combat, on vous met de côté en avance. On est là, on dit qu'il faut que Paul bien parte. Vous m'avez dit que le meilleur c'est tel, le meilleur c'est tel. Et ce qui est mauvais, c'est que ces gens-là quand on dit ça, eux-mêmes ne peuvent pas regarder les légendes pour dire que non, ne venez pas dire que nous sommes meilleurs parce que nous sommes incapables de chasser bien toutes seules. Mais comme ils croient qu'eux-mêmes dans leur tête qu'ils sont des king-kons, ils vous laissent raconter les bêtises. Vous croyez qu'un ou deux combattants pour aller chasser bien ? On est sortis combien le 18 mai ? On était des milliers des Camerounais bien épartis, mais n'almi. Vous croyez que ça se passe ici à la diaspora ? Vous n'avez pas compris ? Au lieu de lancer le boycott, depuis le matin, combien parmi vous là ont appelé leurs familles au Cameroun pour leur dire qu'ils ne boycottaient les élections législatives et municipales ? Combien parmi vous ? Vous croyez que le combat, c'est nous qui devons venir faire les directs, aller faire les marches, aller tout faire. Vous devez être là seulement pour applaudir, donner les bons et les mauvais points. Vous devez aussi contribuer. C'est tout un ensemble qui fait le combat. Même vous qui nous suivez dans les directs, vous devez aussi contribuer aussi. Quand on lance un mot dehors du boycott, vous devez aussi appeler vos familles pour boycotter. Vous croyez que quand on dit boycott, boycott, on va venir du boycott, boycott pendant même 10 ans sur la toile. Tant que vous n'appelez pas vos familles pour le dire de boycotter, ça ne va rien ne se fera. Vous venez boycotter les directs, boycotter les combattants. Pendant ce temps, vos familles créez vos pays. Shame for you. N'importe quoi. Babsier. On vous dit de boycotter. Quand le président est lui, pardon, pardon, pas un paroi, pas un paroi avec elle, pas un paroi avec lui d'abord. Montre d'abord avec lui dans votre chambre, s'il te plaît. Non, on vous donne d'abord pas, montez avec lui, je viens. Quand on vous dit que le combat ce n'est pas ça, vous ne comprenez pas. Vous venez perturber les gens, vous voulez me perturber. Mais de... On vous dit que le boycott, vous croyez que si on fait les directs, même pendant 1000 ans, on est sur la toile, on dit boycott, boycott, boycott. Et que vous, vous ne suivez pas le mot d'ordre, ça va donner. Qui vous a dit que votre rôle était de venir faire les commentaires pour vous dire qui est le meilleur dans la révolution? Ouais! Qui vous a dit que votre rôle était de venir donner les bons et les mauvais pendant la révolution? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que votre rôle c'est de voir ce que tel combattant fait et décrié? Qui vous a mis à bite de la révolution? Vous ne voulez pas les abîtes de la révolution, hein? Vous ne voulez pas la pouvoir qui fait bien, qui fait mal, non! Fais-la pour faire votre part. La révolution, c'est nous tous qui allons faire la révolution. Positionnez-vous mon frère, positionne-toi mon ami. Hein? Vous croyez que si on se désolidarise là? On reste là. Tchapte reste dans son coin avec son groupe. Tchapte reste dans son coin. On va tourner comme ça 50 à Paul Biya. Après son mandat, s'il va encore refaire leur mandat. non, 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 c'est ça qui est la vérité. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quand vous boycottez les combattants, vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à Salomène? Vous ne vous faites pas du mal. Vous faites du mal à la révolution? Vous faites du mal au peuple que vous dites, vous êtes aimé là. Vous allez tourner comme ça pendant 50 ans ici à la diaspora. On a fait ça pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je vous pleure, j'ai pitié de vous. Vous qui venez d'entrer dans la révolution, j'ai trop pitié de vous. Parce que je sais ce qui a fait que pendant 10 ans, moi, je traîne dans la révolution. C'est parce qu'il y avait justement cet essou de leadership là. Personne, aucun ancien ne veut écouter l'autre parler. L'autre organise ceci, l'autre sabote. L'autre organise ceci, l'autre sabote. On a tourné, on a fait 10 ans, non ? Paul Bia est toujours au pouvoir. Sachez que si ça se passe pareil dans la révolution, on va rester là même 50 ans. Après, Paul Bia va quitter, laisser la place à Chantal. Laisser la place, Chantal va laisser à Junior et Brenda. Ils vont nous balancer correctement et bien. C'est ça qui est la vérité. Pendant ce temps, on est tranquille. Vous croyez que quoi ? Vous croyez que vous faites du mal à quelqu'un ? Quand vous venez tout le temps saboter, on vous dit d'arrêter de saboter. Vous êtes là pour détester les combattants pour rien. Vous me détestez que vous me connaissez. Vous détestez les combattants que vous le connaissez. Vous discutez quoi avec les combattants ? Bande de gris, bande de noeuds. Vous discutez quoi avec les combattants ? Vous venez dans le combat, vous êtes toujours en train de discuter avec les gens. Vous êtes toujours en train de dire qui est bien, qui n'est pas bien. Hein ? C'est ça votre rôle. Dès le début du combat, on vous a dit que chacun devait se positionner. si toi, tu es un combattant, mets-toi dans la posture du combattant. Ça veut dire que quand tu viens dans un direct où je suis en train de parler révolution, tu écoutes ce que je suis en train de dire. Si tu veux concubier, tu concubier avec le commentaire qui va dans le sens de ce que je suis en train de dire. Tu ne m'amènes pas à Angaro, à Angaro, on dirait. Tu ne m'amènes pas dans les terrains glissants. Arrêtez. Je vais bien profiter en plus. L'accueil. Tu disais, tu nous vois en train d'avoir un autre problème. Tu ne m'as pas à la diaspora en plus. Peut-être que tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun en train de souffrir dans la galère de Paul Biya. Peut-être depuis le matin tu n'as même pas mangé. Mais tu viens diviser les combattants qui sont en train de lutter pour que Paul Biya part pour vous libérer. C'est ça votre travail. Tu as mis tes 50, tes 50, tes 150, en prenant le téléphone pour venir perturber le chapitre avec. Moi, j'ai la connexion de Joël. Je paie ma connexion au moins. C'est illimité. On peut rester là toute la journée. Tes 150, ça va finir dans deux jours. Vois comment tu vas faire. Vous voulez perturber les gens. On vous dit que le combat c'est une affaire de groupe. Je vais te taper. On vous dit que le combat c'est une affaire de groupe. Vous ne comprenez pas. Le combat c'est une affaire de tout le monde. Quand vous êtes des combattants soyez dans l'optique de rassembler. Soyez dans l'optique de mobiliser. Ne venez pas toucher les noms. Je vous ai déjà dit qu'un seul combattant Max Senior il voit tout seul ne peut pas aller chasser bien. Et il le sait. Pourquoi vous venez le mettre dans les problèmes mais vous mettez son nom dans vos commentaires. Car le tout seul ne veut pas chasser bien. Salomé Tcham Chez ne veut pas chasser bien. quand moi la pendée seule ne veut pas chasser bien. Bon pour être un peu plus précise avec vous Salomé Tcham Chez et son petit groupe ne peuvent pas chasser bien. Max Senior il voit et son petit groupe ne peuvent pas chasser bien. Calibri et son petit groupe ne peuvent pas chasser bien. c'est ça qui est la vérité. Quand on n'était pas divisé on est sorti des milliers non ? On est sorti plus de 8000 non dans Paris. On a chassé bien. On n'a pas chassé bien. On n'a pas chassé Paul Bia. Parce que le chassement doit se faire au Cameroun. Et pourquoi le chassement se fasse au Cameroun il va falloir que nous tous parlions tous d'une même voix. Il va falloir que nous tous sensibilisons tous d'une même voix. Regardez par exemple le boycott du 8 mars. Quand on a parlé du boycott du 8 mars tous les combattants se sont mis à parler du boycott du 8 mars ça a marché. Parce que tout le monde était sur la même voix. Il n'y avait pas de que telle parle de telle chose de telle parle de telle chose les combattants n'étaient pas embrouillés. Les combattants savaient qu'on boycotte le 8 mars. C'est ce que tout le monde savait. Quand on dit bon on va aller boycotter Bendeca tout le monde sait qu'on va boycotter Bendeca. Quand on dit bon on va boycotter on a fait plein de choses sans même chasser Paul Bia et on était percutant. Vous croyez que le combat c'est aller chasser Paul Bia dans son hôtel ? Le combat c'est pas aller chasser Paul Bia dans son hôtel. Le combat c'est aussi faire les actions au Cameroun. Et tant qu'on veut faire les actions au Cameroun et qu'on n'est pas tous sur la même longueur donc on ne veut pas avancer. On ne veut pas avancer. Et vous allez rester dans votre grosse misère là-bas au Cameroun. Nous allons être ici à la diaspora au Rora tranquille. Oui ? C'est ça la vérité. Parce que vous avez cru que la révolution c'est que vous vous lèvez le matin vous mettez vos 200 vous tapez le code vous restez sur la toile vous voyez qui est bien qui n'est pas bien qui a bien parlé qui n'est pas... Non ! C'est pas ça. C'est pas ça combattant. C'est pas ça. Cherchons à mobiliser. Cherchons à mettre l'harmonie. Cherchons à dire aux combattants comme moi ce matin j'ai fait un direct ce matin parce que j'ai parlé d'un projet qu'il ne fallait pas. Je suis venu m'excuser. Et ça m'a fait que tous ceux qui avaient appris ça pour tirer comme les rallonges auront honte maintenant. parce que je me suis excusé et mes frères mes frères m'ont compris que j'ai dû faire une erreur je me suis excusé et on passe dessus. Pourquoi tirer les choses quand il ne faut pas tirer ? On ne peut pas. On ne peut pas. On va beau être dans nos petits groupes WhatsApp on va faire péter nos petits commérages mais ça va rester le commérage c'est pas ça la révolution. la révolution c'est comment faire pour changer le système au Cameroun et pour changer le système au Cameroun c'est pas le commérage c'est pas non c'est pas un groupe qui va aller par exemple hier les mass seniors ils ont lancé un concept le concept c'est os ils ont parlé de os dans leur direct d'hier ça c'est un concept à voir les gens vont voir ce que ça on n'est pas on n'est pas ennemi ne croyez pas que nous sommes des ennemis nous ne sommes pas des ennemis si un combattant parle de quelque chose et que nous tous on analyse on voit que c'est quelque chose qui est bien pour la révolution on va suivre on va suivre on n'est pas là pour saboter les concepts des uns et des autres si quelqu'un lance un concept et que d'autres ne suivent pas c'est parce que peut-être qu'ils voient que ça n'avance pas la révolution ou bien que bon ça ne les intéresse pas mais un truc qui concerne la révolution un truc que tout le monde voit que non ça là ça peut faire le soulèvement populaire au Cameroun parce que le but c'est quoi c'est d'avoir le soulèvement populaire au Cameroun il faut que le peuple camerounais se soulève il faut que le peuple du 237 se soulève et pour que le peuple du 237 se soulève c'est à nous d'activer la flamme comment faire pour activer la flamme c'est de ça qu'il s'agit vous croyez que pendant que moi je parle de tel l'autre parle de tel la division encore est en diaspora même si on arrive au Cameroun étant au Cameroun par exemple le MRC parle de telles choses d'autres personnes la coalition de la coalition gagnant parle d'une autre chose ça en bruit les combattants même au Cameroun quand on va lancer le mot il faut que le mot d'or soit le même pour tout le monde et que tout le monde la suive le mot d'or jusqu'au juge pourquoi est-ce que le soulèvement populaire ne s'est pas fait au Cameroun pourquoi est-ce que les choses n'ont pas avancé il y a eu les marchés au Cameroun mais pendant que le président il lui dit que faisons telles choses les kawala et autres sont sur d'or au terrain ça freine tout le monde ça freine tout le monde dans un moment il faut qu'on parle tous d'une seule voix on parle tous d'une seule voix et dès qu'on parle de cette voix là c'est de cette chose là qu'on fait nous tous si une personne dit qu'on boycotte voilà encore bientôt le 8 mars qui va arriver il faut qu'on commence à préparer le boycott du 8 mars et il faut qu'on le prépare tous ensemble il faut qu'on prépare le boycott du 8 mars parce que si on ne prépare pas le boycott peut-être cette année ils ont fait les panes ils sont en train de distribuer les pailles en cachette peut-être on ne sait pas ils sont en train de distribuer le paille en cachette et le pan qui distribue en cachette là vous allez seulement voir les femmes parler mais comme il n'y a pas de l'harmonie dans le combat ça fait qu'on ne parle pas des sujets importants on laisse des sujets importants et le camp d'en face en profite dans le 8 mars qui arrive il faut qu'on voit comment mobiliser pour boycotter le 8 mars et tout ça ça va se faire en groupe pendant que telle personne dit c'est ici il faut que telle personne dit cela on dit tous la même chose et c'est comme ça qu'on va avancer déjà on n'est pas nombreux si on avance en rang dispersé ça va donner quoi ? ça va donner quoi ? il faut qu'on essaie d'être unis dans l'action qu'on essaie d'être unis dans la pensée quand tu ne travailles avec quelqu'un ça ne veut pas dire que je vais t'appeler tous les jours pour demander comment tu vas non travailler avec un combattant ne veut pas dire qu'on va prendre les nouvelles tous les jours non ça veut dire qu'un combattant dit quelque chose qu'on soit tous dans la même lancée il n'y a pas de problème entre combattants en charge il n'y a pas de problème entre combattants ce qui est sûr c'est que si on dit que les vends nous là tout le monde doit s'élever si on dit les vends nous tout le monde doit s'élever il n'y a pas de problème entre combattants et les combattants ne font même plus les directs pour parler des autres ce matin c'était une exception parce que j'ai vu qu'il y a certaines têtes PSC qui continuent à vouloir mettre la division parmi nous dans la diaspora j'ai fait le direct aujourd'hui j'ai parlé de certaines choses expressement mais sinon il n'y a pas de problème entre combattants nous n'avons pas de problème s'il y a un truc là quand on voit que c'est pour l'intérêt du peuple camerounais on va tous se lever on va tous se lever oui donc maintenant la question c'est comment faire pour garder tous ceux qui sont mobilisés au Cameroun debout pour qu'ils ne se découragent pas comment faire pour que la prochaine fois qu'on sort à Paris au lieu d'être 8000 on soit 50 000 comment faire parce que le jour qu'on est sorti le 18 mai vous avez vu le quai d'Orsay nous a appelés parce qu'ils ont vu que le peuple est debout maintenant là si on restait encore on commence à refroidir les gens les gens ne sortent plus on va se dire que bon ça veut dire que Paul bien a gagné oui c'est ça l'interprétation donc c'est à nous de voir comment faire pour rédynamiser les choses donc vous les combattants arrêtez arrêtez Jeanne-Villis toi tu lui as écrit tu as écrit le président ça sort le précédent tu vois ça que ça écrit le précédent élu le précédent élu quand tu es élu dans ta tête dans le précédent élu le président élu c'est Paul bien c'est lui qui a cru qu'il a été élu précédemment il n'a jamais gagné les élections il n'a même jamais gagné même avant que quand on arrive Paul bien n'a jamais rien gagné vous l'avez seulement mis là on l'a seulement mis là et on a entretenu les foyers pour qu'ils restent là éternellement c'est ça qui est question et c'est ce foyer là que nous allons détruire nous allons détruire ça même en disant non aux élections les élections municipales et législatives ne doivent pas se faire nous devons boycotter parce que boycotter les élections ça veut dire que vous allez couper les gens qui maintiennent Paul bien c'est eux qui maintiennent Paul bien ce sont ces ministres ce sont ces députés ce sont ces maires là qui maintiennent Paul bien donc il faut que vous coupez les pieds de Paul bien en passant en commençant par les maires les ministres et les députés c'est ça qu'il est question c'est ça qu'il est question je veux pas vous prendre parce que Facebook refusez les caméras je veux pas prendre les gens apparemment Facebook a enlevé a enlevé les câbles la caméra il n'y a plus la caméra donc voilà donc les combattants c'est pas énervement c'est pas énervement c'est pas fâcher rien c'est juste pour vous dire que essayons de nous respecter mutuellement respectons-nous mutuellement faisons ce qu'il y a à faire l'urgence a été détectée et nous devons nous mobiliser pour faire ce qu'il y a à faire que les gens oublient leurs personnes les gens sont là je vois les gens parlent de leurs personnes on m'a incité on a on a on a toi qui tu es quoi tu es qui tu n'es rien oui donc arrêtons de concentrer les choses sur nous on insulte le président élu tous les jours le président élu Maurice Camtoko nous suivons on n'a pas dit quoi on n'a pas insulté comment vous avez vu le jour quand il est passé sur Ekinos on prononce le nom des gens il est toujours en train de mettre la paix il est toujours en train de parler dans le sens de la paix il est toujours en train de redorer les blasons il est toujours en train de calmer les jeux il va falloir que nous prenons l'exemple nous ne pouvons pas dire qu'on suit un homme on ne peut pas faire comme cet homme là le président élu a été insulté a été vilipendé mais ce n'est pas pour cette raison qu'il ne travaille pas avec les gens avec qui les gens qui l'ont vilipendé voilà vous voyez non donc oui 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 même pour faire la guerre c'est pas en étant divisé si tu parles tout seul on va te tuer on va prendre ton âme peut-être on va encore aller chercher ta famille pour tuer c'est ça la vérité tu ne peux pas déclarer la guerre à un régime tout seul tu ne peux pas ça ne sert à rien de parler on ne peut pas faire que parler c'est bien beau de parler mais à un moment il faut passer à l'action tu ne peux pas venir et dire qu'il faut déclarer la guerre au régime tu vas déclarer la guerre tout seul en venant diviser bon tu sais quoi prends Calibou et Max tu pars avec eux au Cameroun comme ça tu les donnes tu fais la guerre avec eux on va vous remercier tu vois non prends tes deux meilleurs combattants vous partez au Cameroun vous faites la guerre vous revenez comme ça nous on va vous applaudir voilà dans un moment il faut qu'on reste sur on reste cohérents dans ce qu'on fait si on veut le changement mettons-nous dans la poursuite de ceux qui veulent le changement comme l'événementiel comment tu vas combattant voir les combattants comme ça ils quittent les Etats-Unis tout le temps ils sont en Europe pour le combat dans le MS ils sont là mais vous ne les entendez pas chialer vous n'allez jamais les entendre de leur avis négativement sur un combattant vous croyez que tout ce que nous on fait ça leur plaît non ça leur plaît pas mais ils restent tranquilles donc il faut qu'on apprend à rester tranquilles apprenons à rester tranquilles donc vous qui dites que vous voulez faire la guerre vous avez ciblé vos meilleurs combattants dites-le apprenez-le vous voulez même on met le litia en place on vous cotise le billet d'avion vous partez au Cameroun vous faites la guerre nous on va vous couronner c'est de ça qu'il est question maintenant voilà soit on veut faire la révolution soit on ne veut pas faire la révolution c'est à nous de savoir si on veut continuer on ne veut pas continuer disons au peuple Camerounais que vraiment ça nous a dépassé on dépose les armes vous comprenez ce que je dis non nous n'en mourrons pas parce qu'on a nos vies on a nos choses à faire vous croyez que la révolution c'est ça nos vies si certains sont dans la révolution et que la révolution c'est leur vie ce n'est pas le cas pour moi la révolution c'est pas ma vie j'ai eu une vie avant la révolution oui ? je me concentre sur autre chose plus important pour moi si vous voyez qu'il faut qu'on arrête dites nous qu'on arrête on arrête oui parce que vous pouvez pas vouloir qu'on chasse le régime et en même temps vous êtes en train de diviser les combattants et on voulait que ça avance ça ne veut pas avancer ça ne veut pas avancer et comme je dis tout à l'heure les combattants de terrain ce que j'ai dit les combattants de terrain on ne s'amuse pas avec on ne s'amuse pas avec les combattants du terrain tu peux être acclamé sur la toile comme tu veux mais tant que tu n'as pas les gens qui te suivent sur le terrain non ça ne vaut rien ça ne vaut rien parce que le combat c'est sur le terrain oui c'est sur le terrain c'est sur le terrain que ça se passe et en dehors du terrain il faut qu'il y ait des gens qui veulent vraiment le changement qui suivent les mots d'or quand on dit qu'on fait comme ça il faut qu'on fasse nous tous ensemble si les gens ne font pas ça ne veut pas avancer c'est de ça qu'il est question dans les combattants j'ai fait deux directs ce matin un direct amusement où il y a quand même des choses des choses vraies et des choses bon à prendre et il y a aussi des choses bon à laisser bon j'ai donné aussi le travail au Sardinat je vous ai donné beaucoup de clichés ce matin les lèvres là j'ai bien mis le rouge vous avez bien filmé donc partagé ça arrêtez de partager les captifs des grands des combattants prenez les photos là vous partagez partout sur toute la toile vous faites des montages avec vous voyez non mais arrêtez si tu es combattant reste dans la posture de combattant si tu es Sardinat reste dans la posture de Sardinat finalement vous voulez faire on ne sait même plus qui est Sardinat qui est combattant parce que vous les combattants vous êtes même encore plus virulent que les Sardinats c'est ça vous êtes plus virulent que les Sardinats les Sardinats se sont calmés comment vous pouvez faire qu'on est en train de faire un combat les Sardinats qui étaient réticents ils ont compris qu'il faut qu'on se mette avec ces gens là pour faire le combat quand ils viennent se mettre avec nous vous voulez encore diviser c'est encore vous qui êtes en train de les diviser vous savez que vous allez leur dire que mais vous ne venez pas c'est à nous de continuer à montrer aux gens que le combat pour lequel on s'est élevé est un combat noble et que ça vaut la peine de continuer oui nous avons convaincu les Sardinats au début les Sardinats nous combattait maintenant les Sardinats ne nous combattent plus les Sardinats sont déjà avec nous dans le combat jusqu'à ce qu'il y a eu là les répentances au lieu que nous leur montons que voici comment on combat on est en train de leur montrer les divisions et vous croyez que ça va avancer les combattants ne parlent pas c'est vous les commentateurs de Facebook les faux profils c'est vous qui êtes là dès qu'un combattant dit quelque chose c'est toujours vous qui dites que vous êtes les combattants qui plaît vous ne pouvez pas être combattant et Sardinat en même temps définissez-vous soit vous êtes Sardinat et tout le monde acte que vous êtes Sardinat on vous met de côté soit vous êtes combattant en combat vous ne pouvez pas être les deux si tu es Sardinat et combattant ça veut dire que tu es infiltré quelqu'un qui parle du combat et qui dénigue le combat c'est un infiltré il n'y a pas de midi à 14h à chercher quelqu'un qui parle bien du combat et qui parle encore mal du combat c'est un infiltré c'est tout il ne faut pas aller loin pour tout chercher à comprendre d'un moment il faut qu'on se respecte voilà les combattants donc voilà j'espère que on a bien parlé ce matin et je vous mets encore ma musique que Kérosen a chanté pour moi et et après ça on va arrêter j'ai trop parlé ce matin faites vous qu'ils ont fait esprit d'enlever les gens qui parlent de la partie quand on était vu on intervenait ça permettait ça permettait un peu ça permettait que ça permettait qu'on souffle un peu mais là j'ai fait le direct pendant moins d'eux non restez connectés restez mobilisés c'est pas fâcherie c'était juste un conseil si on veut qu'on bat restons droit dans le combat qu'on fait restons juste si on ne veut pas que les combattants soient divisés ne saurons pas ne préférons pas de combattants à d'autres tous sont des combattants tous se sont mouillés pour ce combat et tous méritent de respect c'est de ça qu'il s'agit c'est un peu comme vos enfants à la maison ne soyez pas pas à ciel dans le combat voilà je suis le direct pour rien comme ça on t'es jaloux ton coeur est blanc ils te veulent du mal tu es gentil sans méchant toi même tu comprends rien en réalité écoutez bien la musique écoutez bien la musique tu seras élevé élevé Il n'y a pas de problème entre combattants, nous on n'a pas de problème entre nous. Arrêtez de tirer les combattants en gauche à droite, nous n'avons pas de problème. Et nous allons nous mobiliser pour chasser Paul Bien, veut ou pas c'est comme ça. Tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance. Ils font tout pour que tu tombes, mais toi, tu dois les ignorer. En plus, si il ne faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission, si c'est le Dieu qui a tracé, le méni va le constater. Pas par son discours. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont éré vont te méterrer. Chaque soir, tu as la grâce et je suis toi. est-il? Ah! Elevé! Tu seras élevé! Quel que soit ce qu'ils vont faire pour tes rêves, c'est zéro. A bout de caba un go, tu seras élevé. Oh! Élevé! Élevé! Tu seras élevé, oh! Ce qu'ils vont faire pour tes rêves, c'est zéro! C'est zéro! Octave! Que dalle? Bon. ouais je m'en connais non Et zéro Voilà, c'est ça les combattants Voilà, il faut que vous regardez Je suis fier de voir ton commentaire C'est ça combattant Quand quelqu'un vient pour changer le sujet De la révolution, il faut que vous le remettez à sa place Le combat, le sujet de la révolution Ce n'est pas réconciliation Ce n'est pas ça Le sujet de la révolution C'est combattant ensemble pour chasser bien Ce n'est pas bien Et son système notre cible Les combattants qui ont cru Et qui ont dit que même si on est 2 ou 3 On peut faire le recombat, c'est faux C'est faux Vous ne pouvez pas Chasser pas bien étant en 2 ou 3 Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas chasser pas bien étant en 10 Non Ça ne se fera pas Il est temps que vous ouvrez les yeux Pour comprendre que c'est l'union C'est l'union qui fait la force C'est étant nombreux Qu'on arrivera à faire ce qu'il y a à faire Voilà Arrêtons de mettre nos personnes devant nos personnes Ils ne sont rien Même moi Vous m'avez vilipendé Non Vous m'avez saboté Non Quand je vous parle de ce qu'on a dit sur moi Je parle en rigolant Parce que ça ne change rien sur mon combat Je m'en fous Ça ne veut pas dire que si Stéphane Tchumbu lance un truc Et que je vois que ça va conduire la révolution Jusqu'à déchroner Je ne vais pas suivre Ou Calibou Ou qui que ce soit Non Vous m'avez vilipendé Même fils du planteur Ma petite chauve-souris Que j'aime souvent dit S'il dit quelque chose Et que je vois que ça va dans le sens du combat Je ne vais pas boycotter Parce que c'est fils du planteur Qui a dit non Quand je boycotte Je me fais mal à moi-même Je perds mon temps Et je fais mal à la révolution Et je fais mal à la révolution Quand un combattant lance un truc Un message Quand un combattant lance un truc Un boycotte Ou un mot d'ordre Et que ça c'est bien pour la révolution Moi je partage Je m'en fous de savoir Qui a lancé Qui n'a pas lancé Moi mon problème C'est de diffuser massivement Et vous devez être tous dans cette posture là Mettez-vous dans la posture Où Quelqu'en soit Où un message vient Même si c'est n'importe Et même si c'est un combattant Qui m'a saboté Qui m'a insulté Qui envoie un message Dans un groupe Ou sur Facebook Et que je vois que ça avance Le combat Je partage Ça fait avancer la révolution Quand nous aurons atteint Tout cet esprit là La révolution va aller de l'avant Mais si vous croyez que Comme je ne parle pas avec elle S'il dit quelque chose Je ne fais pas Ou alors s'il dit quelque chose Je vais venir dire Ne fais pas Non J'ai On a lancé Le liti pour mouaché Et il y a le Noël des enfants de mouaché Il y a le Noël des enfants de mouaché Il y a les enfants mouachés À qui il faut qu'on mette l'argent dans le Paypal Pour les aider pour Noël Hein Mais c'est pas parce que je lance ce projet Que quelqu'un d'autre a lancé son projet Je vais saboté Non Je ne peux pas Je ne peux pas me permettre De saboté le projet de quelqu'un d'autre Et si je fais l'erreur de parler malencontrieusement Du projet de quelqu'un d'autre Je m'en excuse Hein Donc c'est ça Il va falloir qu'on apprenne à se soutenir Les uns les autres Si je lance un projet Et que tu ne peux pas me soutenir Ne sabote pas Et puis ce que j'ai envie de dire aux combattants C'est que Il faut qu'on mûrisse des projets On ne peut pas se lever comme ça Chacun lance un projet pour lancer Non Quand c'est un projet qui concerne la libération du peuple Et qui concerne le peuple Il faut qu'on mûrisse Par exemple le projet de Nguaché Le projet pour donner les cadeaux de Noël aux enfants de Nguaché C'est un projet que Que vous contribuez ou pas Nous allons le faire Nous allons le faire à notre niveau Mais nous avons mis un Paypal en ligne Pour que si vous pouvez contribuer Ça va faire que Si on voulait donner deux boîtes de riz On va donner trois boîtes de riz C'est pour ça qu'on vous sollicite Hein C'est pour ça qu'on vous sollicite Donc le projet de Nguaché c'est quoi C'est que comme les parents des enfants sont décédés Pendant les fêtes de Noël Pour qu'ils ne soient pas seuls Pour qu'ils ne soient pas pensifs Il faut qu'on les donne quand même les petits cadeaux Hein On les donne On les fait les petits cadeaux Comme ça ils seront contents pour la Noël Comme tous les enfants Mais ça c'est un petit projet que Même si vous ne contribuez pas Nous allons le faire Parce que par Amazon Nous cotisons déjà Dans nos recours Chacun cotise Chacun met ce qu'il peut mettre Pour faire ça Donc c'est ça Si c'est un projet que nous avons Qui était énorme On ne peut pas se permettre De lancer un projet énorme Sans consulter le peu Mais si même si quelqu'un lance un projet Qui est énorme Et qu'on voit que Ça c'est bien pour la révolution Ça rehausse le président élu On le fait Moi sincèrement Pour vous dire clairement Le projet du bus Si le président élu a le bus au-dessus Ça fait notre fierté Ça fait la fierté des torrentinas Ça fait notre fierté Que quand il paraît que pas Comme ça il entre dans son bus Il ne part pas s'aligner à l'agence Ça fait notre fierté Il se lève n'importe quand Il part On n'est pas au courant De quand il est parti De quand il est rentré Parce qu'il a un bus à sa disposition Il prend autant de militants qu'il veut Il met dans son bus Il part Ça fait notre fierté C'est pas parce qu'on le soutient Parce que ce n'est pas un bon projet Non C'est pas parce que je n'ai pas fait Un direct spécialement Pour soutenir que C'est pas un bon projet C'est un projet réhaussant S'il roule dans le bus aujourd'hui Ça fait notre fierté Même les sardinards ont dit Mais ces gens-là Ne sont pas en train de blaguer Lui Devez-vous pas que Quand je dis un truc Qui est déplacé Vous les invités de la révolution Vous prenez Vous vous acharnez C'est ça que Tchapchète Mamie Congo Ça avait brûlé sa maison A cause du Congo Ça c'est quoi avec vous Vous n'êtes pas obligé De colporter C'est que les combattants Racontent Quand un combattant Parle d'un truc Et que tu vois Que c'est positif Pour le combat Lui Prends ça Et balance partout Maman Prends la photo là L'enfant Prends ça Et balance partout Si un combattant Parle d'un truc Qui est bien Pour le combat Lance un mot d'ordre Ou bien dis quelque chose Que tu vois Que c'est bien Pour le combat Prends ça Regarde Prends ça Et balance partout Mais ne soyez pas S'il vous plaît Pour voir Ce que le combattant A dit de mauvais Parce que moi Tchapchète Si vous êtes là Pour vouloir voir Ce qu'il vous dit de mauvais Je vais vous servir Que le mauvais Tous les jours Pour que comme ça Vous avez l'eau à mettre Comme ça je mets l'eau Dans votre machine Je vous aide Mais est-ce que Ça aide le combat Est-ce que ça aide le combat Ça n'aide pas le combat Moi je ne devrais pas être là En train de faire un direct Pour vous conscientiser Pour vous Voilà Pour vous regarder Je devrais faire le direct Pour informer Pour dire les choses Qu'on doit faire dans la révolution C'est ça mon rôle Mais que je me lève Et que je sois en train De faire un direct Comme celui-ci Ça ne nous avance pas C'est vous qui avez cherché Dans un moment Si on fait les choses On ne peut pas être là A vous parler Toujours comme des enfants Vous êtes des adultes Lui Dans les combattants Rester focus dans la révolution Le combat doit continuer Et ça doit continuer Avec tous ses fils et filles Même celui qui est venu A une seule marche Et qui n'est plus jamais venu Est combattant Et a la même valeur Que nous Qui sommes dans le terrain Tous les jours Parce que celui-là aussi Avait laissé ses occupations Ce jour-là pour venir Même celui Qui contribue financièrement Qu'on ne voit pas Oui Vous comprenez Donc Restons focus Nous ne serons pas plus Sardinat que les Sardinat Mais restons à notre rôle De combattants Laissons les Sardinat Faire leur travail Ils ne nous ont pas demandé De leur aider dans leur travail Laissons les Sardinat Faire leur travail Et nous les combattants Faisons ce qu'on a fait Ce que nous on a fait C'est d'énerver les Sardinats C'est de leur dire Que Paul Biadoi partit Paul Biadoi partit Donc Vous même la chanson Que Balsero avait chantée A cet effet C'est de dire aux Sardinats Que Paul Biadoi partit C'est ça le rôle du combattant Attends Le rôle des combattants C'est de leur mettre Plus on l'a vu C'est de les énerver Leur dire les vérités D'écrier ce que les Sardinats font D'écrier ce que Paul Biadoi partit C'est ça notre rôle Notre rôle c'est pas de voir Ce que tel combattant a fait de bien Tel combattant a fait de mal Non Ce que tu peux relier Quand un combattant fait Ok mon général Ce que tu peux répondre Quand un combattant fait C'est de C'est de relayer La bonne information qu'il y a Si un combattant lance Peut-être un mot d'autre Oui ça tu peux relayer Pour dire que Il y a un combattant Qui a dit qu'il faut Qu'on faire tes choses Oui ça c'est bon à relayer Mais tu peux pas être là A relayer les mauvaises nouvelles Ça veut dire que Tom Chez Sardinat Ah c'est One Love Qui avait chanté C'est One Love C'est combattant On doit dire On doit dire ça au Sardinat Tous les jours On doit dire ça là au Sardinat Mon Dieu Polvia doit partir Polvia doit partir Voilà Polvia doit partir C'est le souhait des opposants Qu'il aille se reposer Quand 6 ans c'est épuisant Ça c'est même quel travail Où il n'y a pas de regrets Robert Mugabe a fait ça Aujourd'hui il regrette Me voici qui signe un son Qui risque de me bris mon gas Parce que j'ai eu un peu de courage Et beaucoup d'audace De dire tout ce que la majorité pense pas Est-ce que la France va m'aider Je ne pense pas Il faut savoir quitter les choses Avant qu'elle ne vous quitte Non mon général Je n'ai pas vu L'essence J'ai connu Crois pas Au nom de Dieu Je n'étais pas au courant J'étais pas au courant Mon général Polvia doit partir Polvia doit partir Polvia doit partir Non Caliste Je ne dis pas ça Je ne dis pas ça Polvia doit partir Polvia doit partir Non On a tout le registre Je ne dis pas ça Je ne dis pas ça Polvia doit partir Polvia doit partir Polvia doit partir Quand Maïdjo est parti De la tête de ce pays Et de celle de son parti Qui ne s'inquiète pas Pour le Cameroun Oui j'ai partagé la pétition Général Barat J'ai partagé la pétition Pourquoi je t'aime Comme tu ne peux même pas l'imaginer Mais quand j'ai appris Que t'es encore candidat Ça m'a genie Je me suis posé la question De savoir Qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi veux-tu absolument Engriner ce pays Il y a la dérive Ma main criait fort dans mes oreilles Pour que je me laisse Dans le vieux prochain D'accord On va voir On en parle On est le 7 octobre Je dois aller voter Nous sommes le 7 octobre Les oiseaux sortent Sa mesure 19 décembre D'accord Voilà le registre du combattant C'est tout ce qu'on doit dire au sardin Paul bien doit partir Et ça ne doit pas être comme Pour que Paul bien pas Mettons-nous en condition Pour le faire partie Ok il y a Général Barat Qui annonce là Les amazons sortent le samedi Samedi 19 Il faut que tu nous rappelles Ça Général Barat Pour qu'on mette ça dans l'agenda Pour qu'on en parle Je vais en parler aux amazons Et puis on va voir comment on organise Ah ben si hein On va en parler D'accord Moi aussi je suis chaud Voilà le fait fâcher Pourquoi Benito On en parle Inbox s'il te plaît Bon je vais arrêter le direct Restez connecté Et vous savez La révolution ne fait que commencer On doit on doit chasser Le drabataire à tout prix Donc Voici une autre chance Ça ne doit pas être quelqu'un Comme dirait quelqu'un Voici le chant de la révolution La famille Résiliation Courage Domination Existence Résistance Puissance Résilience Force Voix Courage Détermination Le drabataire Oui 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 Les années de torture